C'était le match des extrêmes entre Denarmoné à la recherche de leur premier succès dans ce championnat de Pro D2 et des Columérins vaincus après trois victoires. Et tout de suite, les Audois se mettent en action avec notamment la superbe percée d'Océaguière, le Neu-Zélandais, qui transperce le rideau défensif Columérin pour inscrire le premier essai de la rencontre après seulement trois petites minutes de jeu. La transformation passe pour Thomas Fournil, 7-0 pour les Audois. Alors Kinigo va être remplacé par Joris Cazenave suite à un coup reçu à la tête et une blessure. Thomas Fournil continue d'enfiler les pénalités, 10-0. Son vis-à-vis Sébastien Poet, l'argentin répondra c'est un véritable duel de buteurs qui se produit au parc des sports et de l'amitié. Le score va être de 13 à 6 en faveur de Narbonne à la 22e minute de jeu. M. Mallet, l'arbitre de la rencontre, va sanctionner les visiteurs et notamment Grégo Armorino qui va être sanctionné pour un plaquage jugé haut de la part de M. l'arbitre. Les Narbonnés qui vont tenter d'emballer cette rencontre notamment sur la fin de cette première période sans succès, avec des tentatives notamment sur les extérieurs. L'occasion où Narbonnés pourquoi pas d'essayer d'enregistrer des points supplémentaires, ça ne sera pas le cas. On en reste à 13 à 6 à la fin de ce premier acte. Les Columérins qui vont appuyer sur l'accélérateur col qui franchit le rideau défensif qui distille un parfait coup de pied pour son premier centre. Fabrice Catala qui va aplatir sans opposition. Les Columérins qui égalisent à 13 partout. Derrière l'action de grande classe de Grégoire Marino qui casse deux plaquages pour aller aplatir en dame. Les Columérins qui repassent devant. 20 à 13 pour les bagnozards toulousains. Stéphane Brett qui va radoucir un petit peu la note en transformant cette pénalité. 20 à 16 toujours pour les Columérins. La discipline Columérine qui se fait ressentir avec un carton jaune à l'attention de Clément Laguin. Et c'est reparti avec notamment ces Narbonnés qui veulent tenter le tout pour le tout avec ce parfait décalage pour l'élié Sébastien Georges Dis qui va inscrire en moyenne position. L'essai pour les Audois et les ondes de Christian Lavit. La transformation pour Stéphane Brett. Narbonne qui repasse devant. 23 à 20 à l'heure de jeu. Alors que Paul Bézon lui aussi va être au plein de carton jaune pour un plaquage haut. La pénalité qui va suivre va être importante. Joris Cazenave. 40 mètres qui passe cette pénalité. 23 partout score de parité. Les Audois qui vont tenter le tout pour le tout dans les derniers instants de cette rencontre. Et notamment par Ossé Aguirre qui continue de franchir le rideau défensif. Columérin Stott qui propose un jeu au pied qui se fait plaquer à retardement. Monsieur Mallet n'en dira rien. On en restera là. Ce score de parité entre Narbonné et Columérin. Narbonne qui n'a toujours pas inscrit la moindre victoire dans ce championnat de 2 alors que Columier continue de tutoyer les sommets. Merci. Merci. Merci.